... Parce qu'elle aura été le coup de coeur des Orléanais l'an dernier au Jardin de l'Evêché, Sandra Nkake est passée cette année du Côté Jardin à la Cour des Grands, la scène du camp au centre. Et de savoir aussi que je suis en partie là parce que des personnes ont voté pour moi. Ça veut dire un énorme soutien de la part du public orléanais et c'est bon de savoir que le message qu'on a à transmettre, c'est-à-dire être soi et faire du mieux possible pour donner ce qu'on a de plus sincère, ça marche. Mélange de Finistère et de Cameroun, l'univers culturel de Sandra Nkake défie les classements, les genres. Comédienne et chanteuse, elle collabore avec des jazzmenes audacieux comme Julien Loureau, mais ne s'interdit aucun appétit, aucune exploration. Ce qui anime la manière dont je fais de la musique c'est surtout les mélodies, les mélodies viennent. Alors là je dirais que ce premier album il est plus... c'est difficile de mettre des cases. Mais certains disent que c'est entre jazz, soul, je sais pas, ça fait partie de cette case là. Mais j'ai aussi un autre répertoire pour le prochain qui sera je pense un peu plus hip-hop-rock. Mais j'ai aussi des projets de musique classique. Tombe la nuit et s'éveille d'un coup, depuis le cœur des 4000 spectateurs, une étonnante et détonnante fanfare. L'orchestre, des mariages et des enterrements menés par Goran Brigovi, le compositeur des bandes-sons des films de Kustorica. Et la façon, c'est la même comme dans le mariage. Tu donnes le... le bacchiche, comment on dit en France ? Le bacchiche, le type pour boire, oui. Alors tu donnes l'argent et il te joue les chansons. La méthode c'est pareil comme dans le mariage. Alors c'est pour ça que la même... C'est la maître machine, on met des sous et ça marche. Oui ça marche. C'est un peu comme ça chez nous. Et c'est pour ça que les mêmes musiciens qui sont spécialistes pour le mariage, ils sont spécialistes pour les intermoins aussi. Alcohol, c'est le titre du dernier album de Goran Brigovi. Un alcohol dont il aurait abusé lors d'un concours mémorable de fanfares un soir dans le sud de la Serbie. Un soir d'aspiration particulière. Un titre évidemment provocateur dans le genre politiquement incorrect cultivé précieusement par Kustorica et Goran Brigovi. Je viens d'une culture où toujours la musique était faite que pour le bois. Nous on n'a pas la musique classique. Dans l'époque de Monteverdi, de premier opéra, nous on avait juste un instrument avec juste un corde. Alors pour nous la musique c'était toujours un truc pour voir. Quant à l'enterrement de l'édition 2009 du festival de jazz d'Orléans, il aura ainsi été mené à grand train festif. Au bout d'une série de concerts qui aura capté un énorme public, plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Et qui aura aussi laissé aux amateurs de jazz, il y en a malgré tout, le regret que cette musique ait été servie essentiellement au jardin de l'évêché. Et bien moins sur la scène phare, celle du Campo Santo.